Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois sur Reus. Je sais que j'ai fait une petite présentation dessus, mais plusieurs m'ont demandé un petit let's play. Alors comme je l'ai déjà expliqué, ça va être compliqué de faire un vrai let's play complet dessus, vu qu'au final il n'y a qu'un seul mode de jeu et on relance des parties en boucle. Mais j'ai trouvé un petit objectif, histoire de pouvoir vous faire un petit peu de vidéos sur ce jeu. C'est tout simplement, on va aller voir dans les unlocks, de passer au niveau 2. Déjà ça va être le premier objectif, on verra bien combien de vidéos ça nous prend. Donc pour ce faire, je suppose qu'il me faut un certain nombre d'achievements. Depuis la vidéo découverte, j'ai un petit peu joué, mais pas beaucoup, on va continuer de découvrir ensemble. Allez c'est parti, on va se lancer une partie, toujours en RA 30 minutes, c'est le seul que j'ai pour l'instant. Et on est parti. Alors on va attendre pendant le petit temps de chargement. Ça ne devrait pas être trop trop long. Et voilà. Alors, appuyez sur une touche. Donc il nous faut choisir des objectifs. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Finir... The third era. Finish avec un village de forêt qui a 100 de prospérité. Et un village de désert qui a 100 de prospérité. Bah, c'est parfait pour un début. Allez, start game. Alors, concrètement, on va poser un océan. Ils veulent un village de forêt, un village de désert. Toi, tu vas me poser une montagne juste à côté. Tandis que toi, tu vas me poser une forêt juste là. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires. Je découvre un petit peu le jeu en même temps que vous. Et je dois avouer que c'est assez galère comme jeu. C'est assez complet et du coup, dur de réaliser ce que l'on veut. On va leur agrandir le désert encore. Ici, je pense que ça sera pas mal. Alors, ici, on va leur agrandir la forêt aussi. Hop. On ira mettre un océan là. Mais je sais pas si la forêt va prendre là, vu que... Forcément. On va attendre qu'il ait fini. De nous mettre l'océan. Et nous, on va mettre des plantes ici. Alors, où en est notre géant ? Ok. Il a posé la deuxième montagne. Et concrètement, dans le désert, il me semble qu'il faut du minerai. On va mettre du minerai ici. Ah, un village de la forêt s'est construit. Eux, ils veulent de la nourriture, surtout. Hop là. Alors, où en est l'océan ? Il est en train de le creuser. Ok. On va regarder un petit peu ici. Alors, la symbiose. On gagne 10 nourritures supplémentaires. Ok. Et lui, il faut ça. Il faut le transmuter. Il faudrait le transmuter avec les sœurs Fruit Aspects. Qui c'est qu'il a ? Fruit Aspects, c'est toi. Et toi, un ambassadeur de la forêt. Forcément, on n'en a pas. Donc, tu gagnes plus 5 de nourriture et plus 10 de matières précieuses pour chaque animal dans la bordure. Ok. Toi, viens nous poser quelques animaux dans la bordure. Tandis que toi, tu vas nous faire une forêt ici. Hop, et toi, là-bas, tu vas nous poser des... Non. Tu vas nous mettre un marais ici. Hop là. Donc, toi, t'as déjà mis une mine. Tu vas en mettre une deuxième. On verra bien. De toute façon, pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas de nomade en route. Alors, un nouveau nomade est arrivé. Normalement, il a ce qu'il faut dans le désert. Donc, ici, on n'aura pas assez. Voilà. Minerais précieux et animaux exotiques pour le désert. Ici, d'abord, pour le projet, il va falloir que l'on améliore, je vais y arriver, leurs ressources avec encore un animal. Hop, on va mettre un animal là-bas. Donc, on va le mettre là. Voilà. Ce qui permet, normalement, de mener le projet à terme. On va aller dans le désert, voir ce qu'il se passe. Toi, est-ce que tu peux mettre du marais ici ? On verra bien. Alors, ils ont construit un projet où il leur faut 12 et 15 de technologie. Ils gagnent 10 de minerais et 5 de technologie pour chaque minerai dans la bordure. Et bien, j'ai envie de dire, on va leur poser encore du minerai précieux. Là-bas. Comme ça, le projet sera bon. La prospérité augmente tranquillement. Voilà. Là, on aura 15. On aura les 15, c'est bon. On va aller voir du côté de la forêt. Ça monte tranquillement. On va reposer, nous, des animaux. Ici. Et on va voir si on peut faire quelques transmutations sur les animaux. Alors, le hunt aspect, on ne l'a pas. On a quoi comme aspect ? On a le gros. Ok. Et on a le gros. On a le gros et le leaf. Là, pour l'instant, on ne peut rien faire. Ça. Leaf aspect. On ne va pas le faire pour l'instant. Quand on va leur poser un petit peu plus de nourriture. Bien. Un ambassadeur de la forêt. Alors, sur notre géant de forêt, il peut débloquer le fruit aspect. L'exotic aspect. Ah, intéressant. Il peut débloquer pas mal de choses. Il risque d'attaquer les autres villages. On peut stopper ceci avec du danger autour. Mais trop de danger peut détruire le village. Ou alors, on peut utiliser le ho. Pour qu'il grandisse plus vite, a priori. Ok. Donc l'ambassadeur. Là, il nous débloquerait le fruit aspect. Intéressant. Upgrade animal. Non. Upgrade animal. Non. Non, on va garder. On va le mettre sur lui. Allez. Viens prendre l'ambassadeur. Hop là. Tu as un ambassadeur. Et maintenant, tu as le fruit aspect. Donc a priori, on peut transmuter ceci. Donc je vous le rappelle. Je vous invite à voir ma vidéo découverte si vous ne l'avez pas vue. On peut transmuter. Enfin, on peut ajouter des aspects. Ici, on voit le nombre d'aspects qu'on peut ajouter. Pour après faire des transmutations. Ce qui va améliorer la case. Donc ici, on va mettre le fruit aspect. On peut voir qu'il y a 67% de chance pour qu'il nous mette un laisseur. Ou 33% pour impotente. Allez. Hop. Améliore. Voilà. Là, ça donne 8 de nourriture. Et du coup, on peut l'améliorer. Comme ça. Pour que ça donne 9. Ok, pour l'instant, c'est bloqué. Alors. Vous, a priori, vous vous en sortez très bien. Ici, c'est Hunt ou ça. D'accord. Toi, tu vas reposer un peu de nourriture. À côté. On va aller voir comment il s'en sort du côté du désert. Le projet devrait se finir. Donc, je vous rappelle nos objectifs. On doit finir avec un village du désert de 100 de prospérité. Pareil pour la forêt. 82 de prospérité. On est pas mal pour l'instant. Alors. Un ambassadeur du désert. Il peut débloquer le Hunt Aspect sur la forêt. C'est sûrement ce qu'on va faire. Ah non. On a déjà. D'accord. Il faut le mettre sur un autre géant. On va le mettre sur celui de pierre. On va le mettre sur celui de pierre. Pourquoi vous avez 18? Alors. Plus 8. Pour le... Oh là. Je comprends pas tout. Excusez-moi. C'est une de mes premières parties. Ok. On gagne 8 de symbiose. On va essayer. D'upgrader le minerai. Alors. Est-ce que ça marche? 23. On va upgrader celui d'à côté. 21. On va upgrader l'autre là-bas. Ici, ils s'en sortent bien. On est à 89 de prospérité. A priori, on devrait réussir nos objectifs. Vous, vous n'êtes qu'à 62 de prospérité. Là, vous êtes plutôt en 63. 64. C'est bon. Ça monte assez bien. Alors, concrètement, je ne l'ai pas dit, mais la durée des vidéos risque d'être un poil plus longue que d'habitude. Tout simplement parce que, comme la session ne dure qu'une demi-heure, je pense que je vais vous mettre la demi-heure en une seule vidéo. Alors. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, j'ai mis des buissons de nourriture qui gagnent, eux. Si on les laisse comme ça, plus 10. Ici, à côté, on a du... On a des... Des apple tree. Des strawberry. Ici, c'est ce qu'on a. On a des pommies. A priori, ici, ils sont contents. Prospérité monte bien. On va rajouter quelques plantes. On a un nouveau village. Alors, on va améliorer. Toi, tu vas mettre une plante ici. On va aller voir du côté du désert, comment ça se passe. On va aller voir du désert. Alors, il peut gagner, donc, 10 de minerais et 5 de technologie. Stackable 3 fois, c'est le cas. OK, donc là-bas, c'est... On a un nouveau village démarré. Toi, tu vas venir et tu vas mettre du minerais avancé. Ah, on a un village moite-moite. Alors, rappelez-vous, pour avancer dans le jeu et débloquer de grands pouvoirs et de nouveaux Zera, vous devez achever différents développements. OK. Hop, toi, tu vas... Tu ne peux pas mettre de plante. Ah, là, on a un projet. Ils veulent de la nourriture et de la recherche. Ils gagnent 5 de nourriture et 10 de recherche pour chaque plante à la bordure. Et pareil, ça marche 3 fois. On va mettre des plantes là. Non, toi, du coup, arrête-toi. Je vais en mettre un là. Et lui, on va attendre pour pouvoir mettre des plantes ici. Voilà, on a mis une petite mine là. Et il gagne plus 10 de recherche s'il est à côté d'une plante, lui. Et ça, ça gagne plus 7 de recherche si c'est à côté d'un minerai. Bah, c'est parfait. On va le mentionner ça là. Tout le monde devrait être content. Ah non, ça ajoute 7 d'accord à une mine. Quand le village pourra s'étendre, il aura ces plantes là, donc il aura assez de nourriture pour finir ça. On est d'accord. Il me semble qu'un nouveau projet a commencé. Alors, vous voulez 70 de nourriture. On les a. 70 de minerai. On les a. Ah bah, c'est parfait. Et c'est quoi ? Vous gagnez plus 5 de nourriture et plus 10 de minerai pour chaque animau dans la bordure. 3 maximum. On les a. Et plus 20 de nourriture et plus 20 de minerai pour chaque animau, pour chaque source d'animaux à 2 de portée. Et bah, on a tout ce qu'il faut. Bon, bah, ici, vous pouvez finir. Vous êtes content. Ah, du coup, toi, tu vas me transformer ça en fourrie encore. Et on va transmuter. hop, là. Les animaux. Unto. D'accord. J'ai rien pour vous transmuter. On va retourner du côté et démarrer. Ça y est, ils ont obtenu. Alors, nature. Vous pouvez transmuter. Vous pouvez transmuter. Ok. On a toujours les petits tutos. Alors, l'école, elle est en train d'être construite et le temple, il avance. Au niveau de nos villages. Je ne sais pas ce que sont ces chiffres. Le 11. C'est quoi ? 12. C'est la nourriture. D'accord. C'est ça. On prend mieux. Alors, il y a un nouveau projet qui vient de se lancer. Eh bien, il est où ? Ici. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez 25 de nourriture. On n'a pas. Soit ça, on a 70. 70 de technologie. Oui, ça ne va pas être facile. Je vais vous apporter de la nourriture avec des animaux domestiques. D'abord. Là, tu gagnes déjà les 15 de technologie. Toi, viens là. Tu vas nous mettre une mine rare. Ici. Toi, pardon. Tu vas mettre de la plante ici. Toi, tu vas venir mettre des animaux ici. Je ne sais pas si ce projet-là, on va réussir à le faire. Alors. Il gagne plus 25 de minerais et 25 de technologie pour chaque fer fer ou cuivre à côté. Comment avoir du fer ou du cuivre ? Voilà. Toi, tu as donné un peu d'animaux. Parfait. ça. Copper. Alors. Le swamp ambassadeur. Donc, un ambassadeur du marais sur le géant des océans. Il peut donner l'herbe aspect. C'est pas mal, ça. Le séisme aspect sur le géant de pierre. Ah oui, mais il a déjà un ambassadeur. Je pense qu'on va le mettre. On va voir. Hop là. Est-ce que le géant de pierre peut... Eh non. On va le mettre sur le géant des marais. Sur le géant des océans, pardon. Comme ça, on va débloquer l'herbe aspect. Alors, on était là. Là, pour avoir du... Pour avoir du copper, il nous faut lesser reaction aspect. Orbiter. Qui c'est qui a le lesser reaction aspect ? C'est lui qui l'a. Bon. Dommage. Là, on n'a pas de quoi le faire. Là, on peut avoir le sel. Ça, on ne l'a pas débloqué. Bon. Tant pis. Alors. Tu gagnes 10 de recherche. Alors. Vos géants deviennent plus forts. D'accord. Ok. Il demande des projets de plus haut niveau. Avec 6 ambassadeurs, les humains ne donneront plus d'ambassadeurs pour des projets normaux. D'accord. Donc, les ambassadeurs deviennent des ressources rares. Toi, t'as mis des plantes. Donc, on a 18. Normalement, 10 de symbiose. C'est ça. Tiens, on a perdu notre... Reviens là. On met d'une des animaux ici. Alors, ces animaux, comment on les évolue ? Ça, on n'a pas. Et le hunt aspect, on ne l'a pas non plus. Bon. C'est la misère. Il reste encore 10 minutes. Ici, on a les 125 de prospérité. Alors, un nouveau forest ambassadeur. Ça, c'est intéressant. C'est sur celui des marées qu'il nous le faut. Absolument. On vient chercher celui-là. Eux, ils ont de la nourriture. Ils sont tranquilles. Ils ont 170 de prospérité. On va les laisser tranquilles pendant qu'ils se développent. Pendant que toi, tu vas chercher l'autre truc là-bas. Alors, il nous reste 10 minutes pour finir ce projet-là. Il leur faut 25 de nourriture. On a 21. C'est bon. On mettra des animaux supplémentaires à côté. Ce qui augmentera les animaux ici puisque oui, la symbiose des... Déjà, les animaux donnent plus de nourriture aux animaux à côté et leur symbiose, c'est plus 2 de nourriture avec les mines. Ok. Et du coup, si on peut avoir le reaction aspect ici, on pourra avoir le copper. C'est très intéressant. Ça tue là maintenant. Eh bien, allez, viens faire apparaître le copper ici. Toi, tu mets une deuxième mine là. Toi, t'en es où là ? Des animaux. On n'est qu'à 23. Il faudrait espérer que le village s'étende par là ou bien je leur mets de la nourriture ici. Est-ce que je peux mettre de l'herbe ici ? Des plantes. Je ne sais pas si dans le désert, les plantes, ça marche. Ah mince, ce n'est pas des plantes ça ? Si, c'est des plantes. Ah, mais je peux peut-être les améliorer. Je vais amener le géant là. Et ici, alors, grow aspect, on l'a ou on l'a pas ? Si, toi tu l'as. C'est ça. Et tu as le R d'aspect aussi, d'accord. Du coup, ici, si on donne le leaf aspect, mort technologie, oui. Et ici, ça donnera de la nourriture avec le gros aspect. Donc, on va mettre ça. Et toi, tu vas essayer une réaction. Ici, on a une mine de copper. Ici, on a une mine de copper. Et on a tout ce qu'il faut pour finir le projet, a priori. On est pas mal. Donc, les mines de copper. Plus 10 de tech si à côté, il y a des animaux. Plus 10 de tech si c'est sur une montagne. On n'est pas sur la montagne. Bon. Pour l'instant, ici, ce projet-là va être bon. On va regarder la liste des projets. Il n'y a que celui-là en cours, d'accord. Il n'y a qu'à le laisser se développer tranquillement. A priori, ça avance bien. Là, de ce côté, qu'est-ce que vous en pensez ? A priori, vous êtes tranquille. un ambassadeur du désert. Sur qui on va pouvoir mettre ça ? Hunt Aspect. On va mettre sur le forêt. Et voilà. Là, on est tranquille. Là, j'avais oublié de hop ça. Et ici, on peut leur mettre du how, il me semble, pour qu'ils évoluent plus vite. Ça doit être ça. Ici, 223 de prospérité. Ici, 172. 243. écoutez, pour cette première map, nos objectifs vont être remplis. On attend tranquillement. On regarde s'il y a des projets qui se lancent. On va voir si on peut modifier quelques trucs. Ça nous permet d'apprendre le jeu. Alors, avec du Leaf Aspect, on peut leur mettre du how. Tu as-tu là, Leaf Aspect ? Ouais. Viens mettre de la nourriture là. Ah, on a un nouveau projet qui est parti. Ici. Tu veux 80 de nourriture. Si tu veux gagner une bataille. Ah oui, mais moi, je ne sais pas comment te, comment te motiver à faire la guerre. Bon, on va essayer de te débloquer de la nourriture. Tu gagnes plus 5 de nourriture et plus 10 de tech pour des plantes à côté. 3 fois. Il y a déjà les plantes. Alors, tu gagnes plus de nourriture et de tech. Ok, s'il y a des Apple Tree, Peer Tree, des Papayes. Ok. On va attendre histoire qu'ils viennent poser ça. Ici, on va essayer ça. on va aller pousser et s'améliorer un peu plus vite. Donc, toi, il faut que tu essayes de mettre des plantes, des... oui, des fruits ici. On va voir si ça marche. Alors, les plantes ici peuvent évoluer avec Grow Aspect pour donner technologie et food. C'est une base parfait. Toi, ramène-toi. on va attendre nos géants. Celui-là, il est là. Et hop là. Alors ça, ça peut évoluer en tomato, en pineapple. Qu'est-ce qu'il te faut ? Papaye, pineapple, ça c'est bon. Pineapple, transmute avec leather fruit aspect. Bon là, le fruit aspect, ouais, on l'a. Transmute-moi ça. Ok. Et hop. Et voilà, la symbiose nous a permis de monter à 80 de nourriture. On a tout ce qu'il faut, il faut gagner une guerre. Comment je les mets en colère pour aller faire la guerre ? Je ne sais pas. Avec du haut. Ok. A priori, avec du haut, ça va les motiver à aller taper sur leurs voisins. Alors ici, ici, je peux en avoir avec le toxic aspect. On ne l'a pas. Par contre, on peut améliorer ça. Hop là. Toi, est-ce que tu as un aspect qui te met du haut ? Non. Danger, non. On n'a rien qui peut générer du haut. Avec le cristal aspect, on ne l'a pas. Toi, tu n'as rien qui... Je vais me décever là. Viens mettre des animaux rares. Je peux les tabasser pour les énerver. Alors on peut upgrader des trucs. On va essayer. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Alors les animaux rares, est-ce qu'on peut générer du haut avec ça ? Food. Non, on ne peut rien générer. Je ne vais pas réussir à les mettre en colère. Un nouveau village a été créé. Ils ne sont pas gênés. Ils ont créé le village juste à côté. Vous n'êtes pas content. C'est bien. Ils vous ont pris de la place. Allez les taper. Allez, vous voulez gagner une guerre. Il faut la faire la guerre. Vous n'êtes pas content. Allez, ça monte les têtes rouges. On y va. Et vous, vous commencez direct un port. En plus en arrivant, il vous faut de la nourriture. T'es où mon crabe ? Hop, on est l'heure de la nourriture. Il vous faut du minerai. Si tu rajoutes des animaux rares ici. Voilà. Il gagne de la nourriture. S'il y a des poissons à côté, c'est gagné. Toi, viens leur rajouter une mine ici. Allez, ça vous énerve que je m'occupe d'à côté. Vous ne voulez pas y aller ? Il ne manque que ça pour réussir. C'est dommage. Alors. les géants risquent de s'endormir. Et oui, parce que les géants peuvent s'endormir et du coup, on ne peut plus les utiliser pendant un moment. Et c'est celui-là qui s'est endormi. Donc, pour l'instant, on ne peut plus l'utiliser. Celui-là aussi, c'est endormi. C'est ça. Tous nos géants commencent à s'endormir. Vous êtes toujours pas en colère ? Oh, ça redescend. Vous me décevez. Ah, ils veulent commencer une guerre. Enfin, ils pensent à commencer une guerre. Mais allez-y. Il ne vous manque que ça pour finir la baraque. Tant pis. La partie est finie. Alors. Oula, on a fini plein, plein, plein de... Ah, il nous en manque un. Il nous en manque un seul. Bon. Eh bien, dommage. On ne sera pas passé niveau 2. On verra ça dans la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? 150 de prospérité avec seulement des animaux et des plantes. 250 de prospérité. 450 de prospérité total. Désert de village à 100. Forest à 100. 250 de prospérité. 600 de prospérité. 600 de prospérité. Un projet complet. Et soin. Ok. Bon. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 1. Et on se retrouvera sûrement la semaine prochaine. Je pense que ça sera un par semaine. Pour l'épisode 2. Et sûrement notre niveau 2. Allez, à la prochaine.